Dans ce qu'on va faire, on va partir à règle d'automatisation. Venir ici, automatisation, on vient à règle. On clique sur règle, ok. Maintenant on va dire ajouter une règle. La règle va stipuler que lorsque le client a payé, voilà ce qu'il reçoit. Lorsque le client a entré ses coordonnées bancaires, voilà ce qu'il doit recevoir. On dit créer la règle ici, on clique ici. Maintenant on dit ici, le déclencheur de la règle c'est quoi ? On dit plus ici, on choisit. On va choisir, on descend, on sait où, c'est où, c'est où. Voilà c'est ça ici, la nouvelle vente, on clique dessus. Vous voyez, nouvelle vente. Donc nouvelle vente, on vient choisir, en tenoir, on dit optimisation des sites. On choisit optimisation des sites. Étape du tunnel, on dit ici là, bombe de commande. D'accord. Maintenant l'action, quelle est l'action qui doit se produire ? On vient ici là, on dit que l'action qui doit se produire c'est quoi ? Envoyer un email, d'accord. On dit envoyer un email. Maintenant, lorsqu'on est ici là, bon là on n'a pas encore créé l'email, si on avait déjà créé l'email, on devait juste choisir l'email. Vous voyez, mais on peut venir directement sur le crayon ici là. On clique sur le crayon pour rédiger instantanément l'email. Maintenant, au niveau du sujet de l'email. Au niveau du sujet, ici là, on peut mettre par exemple facture. Vous voyez, on peut mettre par exemple facture de livraison. On peut mettre facture de livraison. Vous voyez, on peut mettre la facture de livraison. Ou bien, on peut dire bon de livraison. Ou bien, on peut dire bon de livraison. En fait, c'est pour faire comprendre au client qu'on vient de recevoir son paiement. Qu'on vient effectivement de recevoir son paiement. Donc, tout ça met le client en confiance. Le client sent que vraiment, vous êtes ensemble, qu'il est en train de communiquer avec des personnes. Donc, ici là, on peut dire bonjour. Vous auriez les coordonnées du client. Parce que sur le premier mail que vous envoyez au client, vous aviez ces coordonnées. C'est-à-dire, non, prononce, son adresse. Vous aviez l'adresse du client. Donc, vous pouvez dire bonjour, monsieur ou madame. Après, vous dites ici là, nous accusons. Nous accusons. Nous accusons réception. Il y a mis pause pour vous saisir directement un prototype de message. D'accord ? Donc, voilà le message. Bonjour, monsieur ou madame, tel. Nous accusons réception de votre paiement pour l'optimisation de votre site web. Tant, 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 tant. Donc, ne dites pas tout simplement l'optimisation de votre site web. Précisez le site. Précisez le nom du site web en question. Notre équipe se charge de vous livrer dans les 48 heures à venir. Donc, bref, en fonction de l'heure à laquelle, en fonction de votre période de livraison. 48 heures, c'est un exemple. À compter de cet instant. Merci de nous faire confiance. Pour tout autre souci, n'hésitez pas de nous contacter pour que nous fassions le nécessaire cordialement. Maintenant, vous mettez vos adresses à la suite du message. Bon, normalement, ça, c'est un message que les clients recevront en automatique. Tel que vous aviez configuré là. Tous les clients qui passeront les commandes chez vous, recevront à chaque fois ce message. Ça sera fait en automatique. Comme vous configurez là, c'est une fois à vie. D'accord ? Et maintenant, ici, maintenant, ici, voilà, vous pouvez dire, monsieur, pour que ça respecte la règle d'automatisation, on va effacer ceci. D'accord ? On va effacer ceci. On va venir ici, là. On va copier ceci, comme ça. On va copier ceci, comme ça. On copie ceci. On fait là, copier. On dit copier. On vient, on colle ici. On vient là, on fait coller. D'accord ? Tel que c'est mis comme ça, là. Donc, à chaque fois, cette plateforme du système, on va identifier le nom du client. Et va remplacer ça, ici, là, elle-même. D'accord ? Ce n'est pas vous qui allez à chaque fois, puisque vous aurez plusieurs clients. Donc, ça, tant que vous mettez comme ça, là, ça va se faire en automatique. Donc, si c'est Pierre, la plateforme saura que c'est Pierre. La plateforme mettra ici, Pierre. Bonjour, monsieur Pierre. Ta, 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 bonjour, Pierre. Voilà, voilà, ainsi de suite. Donc, et après tout ça, on vient tout simplement ici, en bas. On dit enregistrer. J'ai oublié, pour l'adresse, il y a un autre endroit pour configurer automatiquement. Automatiquement votre adresse. Donc, vous mettez votre adresse une fois. C'est celui-là, première page que je vous ai demandé de configurer au départ. Sur la première page, quand vous arrivez à ce système, votre profil. D'accord ? Au niveau de votre profil, les adresses que vous allez mettre vont s'afficher au pied de cette page. Les adresses que vous allez mettre dans votre profil vont s'afficher au pied de cette page. Donc, je peux même effacer ceci comme ça. Si vous configurez votre profil, normalement, les adresses que vous allez renseigner sur votre profil vont s'afficher au pied de cette page. D'accord ? Dans le nom de l'expéditeur, vous allez mettre votre nom. D'accord ? Moi, je peux mettre là... Je mets ma structure. Je mets 8 euros. Je mets 8 euros 3D. D'accord ? Et mon adresse email. Donc, là, on n'accepte pas les adresses d'email. D'accord ? Ils acceptent plutôt les adresses mail professionnelles. Donc, pour ce faire, il faudra vous créer une adresse email professionnelle. D'accord ? Donc, là, je vais mettre mon adresse email professionnelle pour faciliter... Pour que ça passe, quoi. Donc, voilà mon adresse email professionnelle. Ça, je fais pour vous montrer juste. Et je dis là, enregistrer. Ah, ouais, ouais, ouais. Là, ils disent que je ne peux pas utiliser cette adresse email. Que son domaine a été authentifié par un autre utilisateur. En fait, le problème est que j'ai déjà... J'ai déjà enregistré ça dans mon... Dans mon vrai compte Systemio. Ouais. Cette adresse email a déjà été authentifiée par Systemio comme étant mon adresse. Donc, ici, c'est un autre compte. Ça, c'est un compte test ici. Euh... Dans Systemio, en fait, de reconnaître que ça... Que ça appartient à quelqu'un d'autre qui est sur Systemio. Donc, c'est normal. C'est normal. Ça ne peut pas passer. Donc, ils n'ont pas permis qu'on ait plusieurs comptes sur Systemio et qu'on utilise plusieurs adresses. Donc, voilà un peu. J'espère que vous aviez compris le principe, quoi. Donc, là, je peux dire tout simplement annuler. Donc, c'est ce qu'il faudra faire. Choisir une campagne email ici. Et ensuite, on vient ici en bas. On dit sauvegarder la règle. Donc, c'est terminé. Là, notre bande de commande est enfin prêt. Donc, on peut déjà utiliser notre bande de commande. Donc, si vous n'aviez pas d'adresse mail professionnelle, vous pouvez laisser tomber. Ça ne vous empêche pas d'avancer. D'accord ? Donc, vous pouvez laisser tomber cette automatisation de messages. Vous pouvez... Vous pourriez faire des messages directs aux clients. D'accord ? Vous pourriez faire des messages directs aux clients. Donc, dès que le client passe à l'achat, vous-même, vous l'écrivez directement pour dire que voilà, voilà. Donc, vous pouvez déjà préparer un message comme ça. Vous le laissez dans votre bouillon au niveau de Gmail. Donc, dès qu'un client passe à l'achat, vous modifiez juste l'adresse. Vous mettez l'adresse du client et vous le répondez. Donc, vous n'aurez pas à saisir le message en même temps à chaque fois. D'accord ? Donc, revenons ici à paramètres. Donc, maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de copier ce lien-là qui va rediriger le client vers cette page de commande. D'accord ? Vous viendrez tout simplement ici, là. Oui, à la chaîne. Vous cliquez ici, vous cliquez comme ça. Là, ça a été copié. Vous viendrez sur le message ici. On dit tout simplement coller. Voilà. Voilà ça qui a été collé, là. Et un autre truc pour rendre un lien cliquable. Lorsqu'on est sur messagerie, par exemple, ici sur Word, on sélectionne tout simplement comme ça. Et on fait un clic droit. On va le rendre cliquable. On vient ici, on clique sur le lien. On clique sur le lien. On dit tout simplement ici, OK. Voilà. Vous voyez ? Là, il est devenu cliquable. D'accord ? Donc, tout ce que le client aura à faire, il viendra tout simplement ici, là, se poser. Là, il va cliquer dessus comme ça. Et quand il va cliquer, ça va le rediriger sur cette page. D'accord ? Et tout ce que le client aura à faire, il va remplir ces informations. Je vais faire un exemple. Je remplis un peu mes informations. Donc là, j'ai rempli mes informations. Je viens tout simplement ici. Je clique sur valider. Je clique sur valider. Quand je clique sur valider, là, il me redirige automatiquement vers Paypal. Donc, il suffit que je mette mon mot de passe, là, et je clique sur connexion pour être débité. D'accord ? Donc, voilà tout simplement comment est-ce que ça fonctionne. Donc, vous avez vu que le principe est simple. Ce n'est pas compliqué. Donc, vous aviez une page de paiement pour vous. D'accord ? Ok, nous voici arrivés au thème de cette série de vidéos sur le montage des bons de commande. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une grosse opportunité pour se faire beaucoup d'argent. Parce que beaucoup de personnes ne seront pas capables de le faire. Même ceux qui verront ces vidéos-ci, là. Beaucoup ne seront pas prêts à le faire. Donc, vendez cette prestation et vous ne seriez pas déçus. Beaucoup de personnes sont dans le besoin. Allez, à très vite pour les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501